bonjour à tous ça fait super plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de présentation d'un gunpla donc le leopard d'Avancy en high grade donc sur la vidéo précédente on avait fait donc l'ouverture de cette boîte de ce Gundam là on avait vu donc les grappes et la notice et donc aujourd'hui je vous présente le modèle qui est terminé monté et peint donc c'est un Gundam de la série Gundam Bullfighter pour ceux qui connaîtraient pas donc une série que je conseille beaucoup un anime enfin manga qui se regarde vraiment sans prise de tête c'est très sympa et donc voilà il fait partie de cette série là donc on va faire un petit tour du modèle que vous le voyez un petit peu donc là je vous présente déjà donc sans ses armes que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble donc c'est un modèle assez classique il n'a rien d'extraordinaire mais il est plutôt cool et bah niveau du montage bah comme d'habitude c'est comme des maquettes dragon ball ou gunpla toute façon voilà il n'y a vraiment pas de souci niveau du montage je n'ai vraiment pas d'y aller à le monter ça me fait plaisir de faire un petit HG comme ça parce que souvent je les monte avec mes enfants parce que c'est des kits qui n'ont pas beaucoup de pièces et moi je m'attaque plutôt sur des kits master grade avec de la peinture des choses comme ça mais bon des master grade ça prend vraiment beaucoup d'or et là j'ai trouvé vraiment du plaisir à monter un petit HG comme ça à prendre beaucoup moins de temps au niveau du montage et de la peinture et le résultat est plutôt cool sur ces kits qui sont quand même assez récents même celui là il est quand même de 2015 mais bon ça n'a qu'il a trois ans et ça reste plutôt niveau plutôt cool au niveau des articulations et tout je ne les ferai pas montrer parce que vous savez que je n'aime pas faire ça surtout quand mes modèles sont peints mais bon ça reste vraiment très très convenable surtout au niveau du prix je crois qu'il doit valoir je sais plus je crois à peu près 13 euros quoi donc c'est vraiment rien à redire c'est niveau qualité prix c'est plutôt cool donc comme vous voyez j'ai changé un tout petit peu ça parce que bon j'avais pas spécialement le verre les verres qui étaient ici je crois que c'est un mélange de deux couleurs et en ce moment je suis un petit peu en rade niveau peinture donc du coup j'avais une bombe donc de verre métallisé de chez Tamiya donc du coup je l'ai fait comme ça quoi donc avec une petite bombe de 10 centilitres puis c'était vraiment pile poil pour faire le tour j'étais vraiment ric-rac parce que c'est bon c'est bien joli mais bon c'est quand même pas donné un surtout pour 10 centilitres je crois que j'avais dû la payer 7 euros la bombe et quand vous pouvez les iriser donc du coup des toutes petites pièces comme ça comme sur des HG ben malheureusement il ya beaucoup de peintures qui vont partir à côté de la pièce et donc du coup bas c'est un petit peu du gâchis quoi donc j'étais vraiment limite niveau peinture pourtant comme vous voyez il n'y a pas énormément de pièces vertes mais bon c'était vraiment tendu mais bon bref voilà moi j'utilisais donc de la Tamiya donc par contre la référence je voudrais pas vous la dire parce que je l'ai pas retenue et la bombe je viens de l'acheter donc je pourrais pas vous dire ça mais bon ça reste un verre métallisé assez classique comme vous le voyez après donc niveau des articulations voyez ici vers les bras un peu vers les jambes ici le dessus aussi donc des jambes ainsi que les mains donc j'ai utilisé donc du coup un gris qu'ils appellent griffonte donc c'est un gris qui était assez semblable par rapport à la couleur d'origine qu'on avait quoi sur le sur le modèle je peux vous le faire montrer voyez hop si vous regardez c'est quasiment assez semblable voilà bon ça fait tout de suite un petit peu moins plastique parce que voilà c'est toujours mieux peint que puis laisser un tel que quoi après donc du coup niveau de du body tout ce qui est enfin cette pièce noire donc j'utilisais du noir mat il me semble bien après bon un petit peu de silver de chez Tamiya aussi voilà voyez vers la jupe qui était censé normalement être ça c'était censé jaune il me semble bien vers le col aussi c'était censé être jaune derrière c'est pareil ça normalement c'était censé être gris même gris que le backpack et donc moi j'ai décidé d'y faire comme ça vers la jupe aussi voyez vers les jambes voilà les petits détails des aérations aussi là voilà donc un gris silver en petit pot de Tamiya bon j'ai pas sorti l'aérographe je vous avoue vu le nombre de pièces qu'il y avait ça avait pas le coup de sortir pour et de le salir pour le peu de pièces qu'il y avait donc du coup bah j'ai fait ça au pinceau tout simplement puis bon ça ça fait ça fait son effet après donc tout ce qui est pièces blanches par contre je les ai laissées telles que j'ai pas touché ouais parce que je trouvais c'est rare que je peigne des pièces blanches à part si vraiment mon kit est vraiment tout blanc là j'ai essayé de me forcer quand même à peindre ces pièces ou autrement c'est vraiment j'aurais choisi des couleurs de couleurs mat on va dire un verre mat tout ça là j'aurais fait mon rouge peut-être avec un blanc mat ou tout simplement même pourquoi pas des fois un vernis un vernis mat aussi quoi mais c'est vrai que le blanc c'est rare que je le peigne autrement à part ça bah j'ai passé un petit coup de vernis après sur tout le modèle donc un vernis brillant transparent brillant de la marque cléopâtre et puis je crois que c'est à peu près tout niveau de la peinture après ce que je doute encore un petit peu c'est niveau du cockpit voyez je l'ai fait gris normalement il est censé être rouge il y avait un autocollant à mettre mais franchement je suis pas des autocollants quoi c'est pas trop mon truc vu qu'en plus j'ai quasiment pas tout le kit je trouvais que ça aurait fait un peu cloche de mettre juste un autocollant comme ça au milieu donc j'hésite encore j'ai un rouge métallique savoir si je le repeint en rouge métallique pourquoi pas ça pourrait être sympa donc pour l'instant je vais le laisser comme ça on verra plus tard donc voilà pour ça donc après ce modèle là était bien sûr accompagné de plusieurs armes donc déjà hop c'est une grosse arme là on pareil voyez que j'ai pas en noir mat plus le bout pareil en silver pour faire un peu de détails quoi donc voilà pour cette arme on peut déplier normalement la poignée si j'y arrive peut-être pas évident attendez donc voilà la petite poignée que j'ai déplié j'étais obligé de faire une coupure parce que franchement j'ai pas beaucoup d'ongles franchement c'est pas évident à déboîter donc on en a une deuxième qui est exactement la même après on a des petits canons aussi comme ça on en a deux donc vous voyez c'est pareil j'ai fait un petit détail comme ça argent plus l'armée était peinte en noir mat après il y aura des retouches à faire j'ai mis qu'une couche comme ça mais bon il aurait fallu refaire un il va falloir faire une retouche comme vous voyez un peu ici là c'est pas peint non plus c'est même non bien quoi après donc le bim rifle moi un bim russe foule assez simple que j'ai peint tout noir tout simplement en maths après on avait aussi deux petits lance roquettes comme ceci pareil que j'ai pas en noir et j'ai fait ressortir les petites roquettes en rouge mais il y aura une deuxième couche pareil à passer vous allez me dire pourquoi je vous présente un modèle qui n'est pas terminé tout simplement ce que j'avais du temps pour faire de pour faire de la peinture donc du coup j'en ai profité donc c'est pour ça j'ai pas le temps de faire la deuxième retouche mais bon c'est pas très grave je pense que vous allez comprendre quand même donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire prendre une pause avec son armement pour voir ce que ça donne à tout de suite et donc le voilà avec son équipement et comme vous voyez il faut pas le chauffer il est vraiment bien équipé il a tout ce qu'il faut il a de la gueule quand même franchement j'aime bien j'aime beaucoup un petit tour donc j'ai eu un petit souci j'ai eu une casse en fait dans ce modèle là donc qui est par rapport à cette arme là vous voyez la pièce je remette un petit coup de peinture la petite patte comme il ya sur le côté en fait que vous voyez ici à casser à l'intérieur du coup bah ça sera réparé j'essaie de trouver une solution mais bon vu que je lui ai trouvé donc une pause à tout son équipement je sais même pas si je vais réparer en fait il sera très bien comme ça sur mon étagère je pense donc voilà donc après c'est pareil j'ai mis les petits lance-roquettes là ici comme ça de position ouverte mais ça peut se fermer vous pouvez aussi les mettre à la place sur les sur les épaulettes et faire le contraire à mettre les deux canons en bas vous faites bien comme vous voulez ça mais ça peut on peut le faire et donc voilà donc j'espère que cette petite présentation de ce gundam léopard davancy en high grade vous a plu bon écoutez je trouve plutôt sympa et donc bah ça sera tout pour cette vidéo on se retrouve tout façon très bientôt pour l'ouverture donc du gundam double zeta gundam en mastergrad quoi donc voilà donc allez salut